Qu'est-ce que c'est un conflit dans l'Église ? Notre journée est consacrée au conflit dans l'Église. J'ai commencé par définir ce qu'est un conflit en le distinguant d'un désaccord, en disant qu'un désaccord c'est une différence d'appréciation sur une question quelle qu'elle soit, et les désaccords sont permanents, nous avons toujours des désaccords entre nous, dans l'Église, comme dans les couples, comme sur le milieu du travail ou partout, mais cela n'est pas forcément conflictuel. Le conflit surgit lorsque ce désaccord entre dans un rapport de force, et c'est ce critère du rapport de force qui permet de distinguer un désaccord d'un conflit. Conflit en effet vient du latin confligere qui signifie heurter, entrer en collision. Et donc un conflit c'est un heure, une collision entre des forces opposées. Il y a là un rapport de force qui se manifeste généralement par des symptômes psychosomatiques, quand on est en conflit, on dort mal, on a des aigreurs d'estomac, on a des tics nerveux, ça se manifeste corporellement, alors qu'un désaccord ça ne nous empêche pas de dormir, on est toujours en désaccord et puis on est au moins d'accord sur nos désaccords, donc on continue à vivre ensemble sans tension relationnelle. La tension relationnelle c'est ce qui spécifie le conflit. Alors ensuite il y a plusieurs types de conflits, et il y a notamment deux grands types de conflits, ce qu'on appelle les conflits d'objets et les conflits de personnes. Il faut être précis parce que tous les conflits ont un objet, au moins un objet, et tous les conflits impliquent des personnes. Mais quand on dit conflit d'objets, ça signifie que le conflit est centré sur un objet nettement circonscrit, on sait de quoi on parle, alors que dans le conflit de personnes, il y a bien sûr un objet, mais cet objet passe au deuxième plan, parce que ce qui est en jeu c'est finalement la personne, la dignité, l'intégrité de la personne qui est attaquée, qui est mise en cause. Et c'est important de distinguer les conflits d'objets et les conflits de personnes, parce que c'est ce qui permet de distinguer le conflit de la violence. La violence surgit lorsque la personne est mise en cause, et donc les conflits de personnes sont des conflits violents, mais tous les conflits ne sont pas violents, les conflits d'objets ne sont pas violents. Et donc c'est comme trois cercles concentriques avec au centre le désaccord, deuxième cercle le plus large le conflit, troisième cercle le plus large la violence, ce qui signifie que tout désaccord n'est pas conflictuel, mais tout conflit repose sur un désaccord. Tout conflit n'est pas violent, mais toute violence repose sur un conflit. Et je crois que c'est important de savoir où on est quand on est dans un conflit, notamment dans l'Église. Est-ce qu'on est dans un conflit d'objets, un conflit de personnes, ou bien c'est seulement un désaccord. Ensuite, dans un deuxième temps, on essaie de voir quels sont les moyens que nous nous donnons pour gérer les conflits, et notamment les conflits d'objets et les conflits de personnes dans l'Église. Il y a plusieurs méthodes, et en particulier une méthode qui est particulièrement intéressante, qui est la médiation. La médiation, c'est l'intervention d'une tierce personne qui est formée, qui est extérieure au conflit, et qui va aider les parties en conflit à trouver elles-mêmes la solution à leur problème. Le médiateur n'est pas là pour imposer, ni même suggérer une solution. Il est là pour aider les parties en conflit à trouver elles-mêmes un accord qui, finalement, va être signé entre elles. C'est intéressant, la médiation, parce que c'est une méthode assez efficace, parce que, précisément, le médiateur est totalement extérieur au conflit, et donc, il n'est pas du tout impliqué dans tous les enjeux du conflit. Et, par expérience, je peux dire que, parfois, ça produit des miracles, ou, en tout cas, ce qui semble être des miracles. L'intervention d'une tierce personne totalement neutre et extérieure suffit, parfois, pour dénouer des situations qui semblent complètement embrouillées et complètement mortifères. Alors, la médiation est une des méthodes. Il y en a bien d'autres. On peut faire intervenir l'autorité de l'Église, non pas forcément pour sanctionner, ni même pour arbitrer, mais, par exemple, pour recadrer. Recadrer, ça veut dire rappeler la règle. Donc, l'autorité, qui peut être, selon les Églises, ça peut être un président de région, un inspecteur ecclésiastique, un évêque, mais qui intervient, non pas pour exercer un pouvoir, mais pour, au nom de son autorité, rappeler la règle, et parfois, ça suffit de recadrer et de dire, voilà, quelle est la règle de l'Église, quelle est la discipline de l'Église. Et puis, on a réfléchi, finalement, aux moyens préventifs de conflits. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les conflits ? Il vaut mieux prévenir que guérir, où c'est bien. Alors, il y a plusieurs moyens de prévenir les conflits. Il y a, d'abord, de multiplier les occasions d'interconnaissance, parce que beaucoup de conflits sont liés à la méconnaissance, à l'ignorance de l'autre, et donc à la peur que l'on peut avoir de l'inconnu, de l'autre. Et donc, en Église, c'est quand même assez facile de multiplier les occasions, de s'inviter, de se recevoir, d'être ensemble, et de faire connaissance. Plus que superficiellement, mais en profondeur, les uns avec les autres. C'est une méthode préventive. Ensuite, on peut prévenir les conflits par la communication. Comment parlons-nous ? Comment nous parlons-nous ? Comment nous adressons-nous à l'autre d'une manière qui puisse être audible, qui puisse être entendu par l'autre ? Il y a tout un travail sur la communication, et ce qu'on appelle la communication non-violente, qui permet donc de ne pas être reçu dans ce que l'on dit comme une agression, mais comme un regard bienveillant ? Et puis, troisième exemple de prévention des conflits, c'est la prise de décision. Comment prenons-nous nos décisions ? Est-ce que nous prenons nos décisions en appliquant la règle de la démocratie, 50% plus une voix ? Est-ce que ça suffit pour prendre des décisions lourdes ? Ou bien, est-ce qu'on travaille en amont et par une large consultation ? Est-ce qu'on est vraiment dans une interconnaissance fraternelle qui permet d'éviter le coup près d'une prise de décision à 50% ? Voilà, ce sont des exemples de mesures préventives de conflits. Une autre façon de réguler les conflits, c'est de se donner comme principe, qui peut surprendre, qui est paradoxal, le principe d'être déçu de son Église le plus tôt possible. Ça peut paraître provocateur, mais c'est quand même une formule de Dietrich Bonhoeffer, le théologien allemand du XXe siècle, qui nous dit là quelque chose de très précieux. En effet, si je suis dans l'Église en fantasmant l'Église, c'est-à-dire en me situant sous un idéal excessivement élevé, l'amour du prochain, le don de soi, eh bien, je peux avoir tendance à refouler les conflits, et on sait que les conflits refoulés, comme tout refoulé, peut revenir. C'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Et un conflit refoulé peut revenir sur un autre objet au moment le plus inattendu et avec une virulence bien plus grande. Donc, il est important d'être déçu, c'est-à-dire, non pas de provoquer la déception, mais de regarder l'Église avec réalisme, telle qu'elle est, et je dirais, en termes théologiques, de la regarder sous la croix. L'Église, elle est pécheresse, nous sommes tous pécheurs, mais nous sommes des pécheurs graciers. Et donc, regarder nos limites, regarder le pasteur, regarder les conseillers presbytéraux, les membres d'Église, et l'Église en elle-même, comme étant une réalité très humaine, avec réalisme, donc. C'est donc ne pas la fantasmer, ne pas l'idéaliser. Ça peut être une bonne prévention aussi, des conflits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada